Comme nous l'avons vu, Marie-Madeleine écrase tout. Par sa présence sur les lieux à l'instant de la résurrection, elle est devenue un témoin essentiel, une figure éternelle de la foi. Par son désir de ce que le Christ ne pouvait lui donner, elle est devenue le symbole de l'amour impossible. Cette touche refusée, ce désir éternisé, parce qu'il est à la fois visible mais indisponible, est un formidable sujet de peinture, bien au-delà évidemment des seuls thèmes religieux, et nous y reviendrons régulièrement. Mais un épisode de la vie de Joseph en Égypte, dont la thématique est assez proche, a rencontré également un certain succès tout au long de la Renaissance. Un jeune hébreu nommé Putifar a été émasculé pour être vendu à Pharaon, qui en a fait l'intendant de sa maison et de toutes ses possessions. Il a aussi été pourvu d'une ravissante épouse à laquelle il ne peut bien entendu faire l'amour. Un jour, les yeux de la belle insatisfait tombe sur le jeune Joseph, fils de Jacob, serviteur plutôt qu'esclave de Putifar, doté d'une belle prestance et d'un beau visage. Par fidélité à son maître, le brave Joseph refuse les avances pressantes de sa femme, jusqu'au jour où elle réussit à le saisir par son manteau. Prenant la fuite, Joseph lui abandonne le vêtement, qu'elle va alors produire comme preuve d'une tentative d'abuser d'elle, de façon à le faire jeter en prison. De nombreux tableaux isolent le moment précis où le désir de la femme de Putifar de posséder le corps de Joseph se heurte non plus à son seul refus, mais à la fuite et à la perte douloureuse du corps lui-même. Intense moment pictural où les mouvements de l'âme sont révélés par les mouvements du corps où celui-ci rend sensible ce dont aucune langue articulée, ni même aucun autre art ne peut venir à bout. La plupart des peintres ont proposé une simple juxtaposition de contraires. Position, gestes, aspects, trajectoires, tout est déjà joué, divisé, réparti. Elle le veut, il ne la veut pas, elle est à gauche, il est à droite, etc. Mais d'autres artistes, moins nombreux, ont fait des propositions plus intéressantes. Dramatisant à l'extrême les couleurs et l'éloquence muette des gestes, ils se sont plus opposés la dynamique de la femme qui veut toucher et retenir à celle de l'homme qui se dégage et s'enfuit. Concentrant ainsi le regard sur le désir, il touche davantage le spectateur. Par son caractère non droit, par le brouillage des sentiments univoques, par le flou qui trouble les frontières ordinaires, en vertu desquelles on distingue, on reconnaît et on classe, ils émeuvent. Ainsi, Léonelo Spada, qui a sans doute produit le plus bel exemple qui soit, une toile visible au palais des beaux-arts de l'île. Sol uni et fond noir, la scène est réduite à sa forme la plus élémentaire, et la profondeur ne jaillit que des seuls personnages. Le peintre a fixé pour l'éternité l'instant exact où Joseph et la femme de Putifar se touchent, le moment si bref où le drame se noue. Toute la composition tourne en fait autour d'une torsion, la main de l'homme qui empoigne le bras de la femme qui saisit l'étoffe du manteau de l'homme. Et cette femme est si belle, avec la ligne que forme sa hanche généreuse et la courbe gracieuse de son cou. Et Joseph est si beau, sous ce bras féminin qu'elle pousse sa propre main et les plus tendres de sa manche. Et ils sont si beaux tous les deux, marchant d'un même pas, mêlant leurs membres et leur trajectoire, son horizontal à elle croisant sa diagonale à lui, la chevelure mordorée de l'une s'accordant au bras ardent de l'étoffe de l'autre, qu'on regrette que le lien entre eux ne puisse se resserrer davantage, que seul le désir et l'amour ne triomphent et que toute morale ne soit enfin balayée. Sous-titrage ST' 501 ...